bonjour à tous salam alaikum j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien aujourd'hui on se retrouve avec la recette de la fameuse brioche de l'automne la cinnamon roll une brioche mais tellement tellement moelleuse et tellement délicieuse si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire dès maintenant c'est gratuit je commence par mettre la farine dans un bol ensuite j'y ajoute les oeufs avec le sucre la crème liquide que j'ai fait légèrement chauffé ensuite j'y ajoute la levure fraîche que vous pouvez remplacer par de la levure sèche je mettrai les ingrédients en barre d'infos donc je mélange le tout ensuite je vais tout sortir de mon plat pour mieux pétrir donc moi je fais la brioche à la main ça prend beaucoup de temps mais je préfère le faire à la main vous pouvez le faire également au repos donc là je vais pétrir la pâte pendant environ cinq minutes donc attention c'est une pâte qui sera tricolante pour ceux qui le font à la main après cinq minutes j'y ajoute le beurre donc le beurre et la température ambiante et là je vais mélanger donc là vous allez vous retrouver avec une pâte encore plus collante et glissante en même temps vous pouvez vous aider à l'aide d'un racloir si vous le souhaitez donc là je pétris jusqu'à ce que le beurre est incorporé une fois le beurre est incorporé comme vous voyez là j'y ajoute de la farine au fur et à mesure pour qu'elle colle moins il faut qu'on ait une pâte qui se détache du plan de travail ou de votre bol de robot et là on va pétrir pendant 10 minutes donc ajouter petit à petit la farine pour ne pas trop en mettre il faut que vous ayez au bout de 10 minutes cette pâte vous voyez encore un peu collante moelleuse mais quand vous la travaillez comme ça ça ne colle pas sur le plan de travail donc je forme une boule donc vous voyez doit être moelleuse comme ça je mets dans mon plat fariné pour la laisser lever je mets mon film alimentaire j'y mets un torchon et là je vais la laisser pendant deux heures donc si vous voyez qu'au bout d'une heure elle est bien gonflé vous pouvez le faire également mais moi j'attends toujours deux heures donc après deux heures comme vous pouvez voir ma brioche a bien levé je la dégaze vous voyez super moelleuse je la mets sur le plan de travail je rabats les côtés de la pâte pour former une boule pour nous aider à mieux l'aplatir donc je remets de la farine je repose la pâte et là je prends mon rouleau à pâtisserie et j'étale ma pâte donc là on va former un rectangle de 1 cm d'épaisseur donc il faut quand même de l'épaisseur 1 cm donc la taille du rectangle franchement je ne sais pas du tout moi j'ai fait mon rectangle par rapport à l'épaisseur en gardant l'épaisseur donc ensuite une fois que j'ai étalé la pâte je fais la garniture pour l'intérieur de la brioche donc là j'ai mis le beurre avec le sucre cassonade et la cannelle et je vais bien étaler le tout pour obtenir cette consistance donc je prends la garniture et je le mets sur ma pâte on va l'étaler de partout il faut vraiment que toute la pâte soit recouverte si vous n'allez pas jusqu'au bout bord c'est pas grave car on va l'enrouler donc une fois que j'ai bien étalé la garniture de partout uniformément j'enroule ma pâte pour obtenir un boudin donc là ça sera un boudin donc là vous voyez sur les côtés donc je rentre bien pour que ça soit plat et vous devez avoir un boudin ensuite donc ce que je vais faire c'est que je le partage en deux donc vous voyez moi pour découper la pâte je prends un fil à coudre donc je le passe sous la pâte je croise le fil voyez et voilà comme ceci et là vous obtenez vraiment une belle découpe qui n'écrase pas votre pâte donc ensuite j'obtiens deux boudins donc ces deux boudins je vais les recouper chacun en deux et dans chaque partie je vais faire trois parties donc ça fera six parties dans chaque boudin au total donc en tout on va se retrouver avec 12 parts donc je refais la technique du fil vous pouvez faire au couteau mais ça va déformer votre pâte c'est beaucoup plus joli la découpe au fil regardez hop je croise mon fils et je le serre voilà vous voyez ça ne bouge pas du tout ensuite je mets mes 12 parts dans mes moules et je vais laisser lever une heure donc après une heure voici le résultat comme vous pouvez voir ils ont super bien gonflé donc là on va faire une dernière étape juste avant de les mettre au four je vais prendre du lait donc j'ai pris la moitié d'un verre de lait et je les arrose donc là j'ai fait les deux tiers de la moitié du lait pour le premier plat et l'autre donc en tout j'ai utilisé un demi verre de lait pour les deux plats ensemble donc j'aime bien sûr j'en ai mis plus dans le grand plat et je mets au four à 160 degrés pendant environ 40 à 45 minutes une fois que vous obtenez une belle brioche dorée comme ça vous la sortez du four donc moi j'ai mis un torchon sur le dessus en sortant du four pour garder le moelleux donc là on va faire un peu le glaçage du dessus donc je prends du fromage à tartiner un style philadelphia je mets deux cuillères à soupe ensuite j'y ajoute l'équivalent aussi de deux cuillères à soupe de sucre glace donc là j'avais un peu de mal avec la boîte le sucre glace avec du mal à sortir donc j'ai mis l'équivalent de trois cuillères à soupe pardon de sucre glace et j'aimais une petite cuillère à soupe de lait ensuite je mélange le tout à la fourchette comme ça va vous allez obtenir une belle crème donc bien mélanger pour pas qu'on retrouve des morceaux de sucre glace donc voilà et vous allez mettre le glaçage sur le dessus donc on met toujours au milieu de chaque part et ensuite on essaye d'étaler le reste un peu partout à savoir que le glaçage il va s'étaler avec la chaleur de la brioche également donc voilà là votre brioche est prête franchement elle était trop trop bonne n'hésitez pas à faire cette brioche c'est la saison avec la cannelle franchement allez top le goût de la cannelle franchement on le sent pas beaucoup en plus de ça vous obtenez une brioche mais tellement moelleuse franchement il n'y a rien à dire sur ça regardez rien que en le sortant on le voit rien qu'à l'oeil nu on le voit regardez à la découpe franchement une magnifique brioche franchement c'est la cannelle c'est la saison n'hésitez pas à faire cette brioche vous allez pas du tout regretter voyez en plus elle se déroule toute seule regardez moi le moelleux de cette brioche n'hésitez pas à la faire je vous le dis franchement c'est une tuerie et voilà donc la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plus n'oubliez pas de vous abonner c'est gratuit et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette inshallah ciao ciao